Coucou mes amours, j'ai posé votre jeu sous mes yeux pour voir aujourd'hui votre autre, où il en est, son état d'esprit, pour le choix numéro 1. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Et je passerai au choix numéro 2 juste après, je mettrai pause et je remuerai, je poserai votre jeu au choix numéro 2. Donc le choix numéro 1, c'est le petit crayon de papier. Le choix numéro 2, c'est le stylo bille bleue. Donc choix numéro 1, crayon de papier. Choix numéro 2, stylo bille bleue. Je les mets là, je les pose, vous choisissez, je vous laisse quelques petits instants. Choix numéro 1, crayon de papier. Choix numéro 2, stylo bille bleue. Tuc tuc tuc, allez, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, le crayon de papier. Hop, donc où en est votre autre aujourd'hui ? Votre autre aujourd'hui, en général, vient de perdre une grosse somme d'argent. A perdu, a dépensé de l'argent. Pour lui, votre autre, c'est un échec. J'ai la perte financière, c'est un échec. Il a énormément dépensé d'argent. Il ne croit plus en l'abondance. Pourtant, il a perdu de l'argent, il a dépensé, mais l'abondance arrive. Il ne s'y attend pas, mais l'abondance arrive. Pour moi, il va retrouver une somme d'argent qui ne s'attendait pas. On ne parle pas de nouveaux projets dans votre autre. Que votre autre est protégé sur ces nouveaux projets qu'il veut mettre en place. Il a une protection, mais on dit qu'il s'interdit. Il s'interdit au bonheur. Il s'interdit à de nouveaux projets. Il s'interdit à une naissance de quelque chose. Il s'interdit peut-être à avoir un enfant. En tout cas, il s'interdit. Il croit aussi, votre autre, qu'il n'a pas le droit au bonheur. Et il n'y croit pas. Il a une certaine opportunité à saisir, une certaine chance. Au sein de sa maison, on le voit très instable. On me parle de folie et d'instabilité. C'est une personne qui n'est pas stable au sein de son foyer. Pourtant, il a encore une chance pour pouvoir devenir stable. On me dit que c'est quand même quelqu'un, pour le premier tas, on me dit que c'est quand même quelqu'un qui est instable au niveau de sa maison. Il ne reste pas souvent à la maison. C'est quelqu'un qui aime faire ce qu'il veut, qui aime sortir et profiter. On me dit qu'il a la clé, qu'il a des fortes intuitions. Il culpabilise. Il culpabilise puisqu'il sait, il a des intuitions qu'un jour, ce sera terminé et que vous, vous allez passer à autre chose. Il le sent. Et pour l'instant, il a cette chance, cette opportunité. Et il a la clé. Il a vraiment la clé pour pouvoir saisir cette opportunité. Mais pour l'instant, il est dans les regrets. Il est très instable. On parle d'héritage. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu des contrats, des papiers à signer, qu'il a hérité de quelque chose. On me parle que ça l'a blessé et que ça l'a rendu très instable. Je ne s'attendais pas à ça. On me parle de cadeaux. Il me dit qu'il y a un cadeau qui va le faire méditer, qui va le faire cogiter, parce qu'il y a eu une coupure. On me parle de méditer sur quelque chose, sur un cadeau de la vie. Et que lui, il a coupé. Sans même avoir médité dessus. On me dit que malgré la séparation et le froid qu'il y a entre vous, c'est quelqu'un de présent. C'est quelqu'un de présent à vos côtés. C'est quelqu'un qui est là quand vous avez besoin de lui. Malgré cette séparation, ce froid entre vous, il y a eu une séparation, il y a eu un gros froid. Et c'est quelqu'un qui est quand même présent à vos côtés et qui souhaite revenir vers vous. Pour le premier tas, voilà ce que je vois. Allez, premier tas, crayon de papier. Premier tas, crayon de papier en continu. N'hésitez pas à aller sur mon lien de Paypal si vous voulez une guidance en ce moment. Jusqu'au 25 août, elles sont à 30 euros. Horisons nouveaux. Vous allez repartir, moi, que cette personne veut partir sur des bases nouvelles avec vous. On parle de déménagement. On parle que c'est une personne qui déménage ou qui veut faire bouger les choses en votre faveur. Elle veut changer les choses. Elle veut changer sa façon de vivre, sa façon d'être. Il me dit que pour l'instant, elle se repose. On ne voit pas forcément qu'elle peut vous perdre. Elle ne s'en rend pas compte, trop. Mais elle a cette opportunité maintenant, cette chance maintenant. Et pas demain. Si elle ne la saisit pas, cette personne, ce sera trop tard. On parle d'une femme qui est bien, qui est bien dans son foyer, une femme épanouie. On parle de voyage, de découverte suite à un voyage. On parle d'ennui, de lassitude, le temps qui passe, de termissement au foyer. Pour moi, c'est un homme qui n'assume pas ses responsabilités dans son foyer. Il s'ennuie. Une certaine guérison, mais il y a des gens malhonnêtes et malattentionnés autour de vous. Voilà pour le chat numéro 1. Si vous voulez qu'on continue à aller voir plus loin sur ce tirage, n'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal et j'étalerai un peu ce que je viens de voir pour continuer pour la suite. Si ce tirage vous a parlé. Allez, je mets pause et je pose le deuxième tirage. Coucou, je vous reprends pour votre deuxième message. On avait dit le stylo bille. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Stylo bille. Votre autre, où en est-il aujourd'hui ? Clairement. On parle d'équilibre suite à des ventes, des concrétisations. On dit que votre autre a réalisé quelque chose qu'il avait... Oh, pardon. Il me dit que votre autre a réalisé quelque chose qu'il avait envie. Il y a eu une concrétisation, ça lui a permis de retrouver un équilibre. Il a peut-être réalisé des ventes, des concrétisations, des réalisations en lien avec la loi. On me dit que ça lui a permis de prendre une certaine indépendance. Pour moi, il a peut-être été jugé et maintenant, il retrouve une indépendance. ça ne parlera pas à tout le monde. Chois numéro 2. OK. Votre autre rêve a une femme, une rivale, une amante, une maîtresse, avec qui il est en froid, avec qui il est en fin de cycle. C'était une capricorne verso au poisson. Il me dit qu'il est en froid, en fin de cycle. Il y pense souvent la nuit à cette personne. on me parle, on me parle, on me parle, on me parle, on me parle d'argent qui a du mal à rentrer au sein de la maison, au sein du foyer. Il me dit que c'est une personne qui a du mal à faire rentrer de l'argent à la maison, dans sa famille. Ça fait un moment, on me dit que ça fait longtemps. On parle de blocage, de retard par rapport à des mensonges. On dit que cette personne vous ment. Cette personne vous ment, peut-être la nuit, les mensonges la nuit, puisque j'ai cette personne qui pense à une rivale, à une amante, une maîtresse, le soir, la nuit. Elle y pense beaucoup, elle vous ment. Elle vous ment le soir, la nuit. Elle est à l'écoute de ses intuitions, mais il y a des blocages et des retards. Par rapport à ces mensonges. Il me parle d'un passé très angoissant, on me parle d'un passé qui vous angoisse, d'une anxiété, enfin, votre hôte est anxieux, est angoissé, il n'arrive pas à s'épanouir, parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a des... il n'est pas bien, il n'arrive pas à retrouver la joie, le bonheur. Il a du mal à festoyer, il a du mal à se retrouver, il n'est pas bien dans son passé, l'angoisse. Ça le rend mal et il a du mal à être en joie. On me parle de blocage, de retard par rapport à des projets que vous aviez d'aller en voyage, en vacances. Il y a des blocages, encore la carte du retard, par rapport à un voyage qui a été peut-être repoussé ou annulé. Clairement, on me dit qu'il y a peut-être... peut-être la loi, peut-être un avocat, un notaire, un juge, voilà, que vous, vous y pensiez, que vous en rêviez, qu'il y ait un équilibre de retrouver par rapport à la loi, par rapport à une situation familiale, mais ça a pris des retards du blocage. On voit quand même que vous allez fêter quelque chose cet été pour moi, vous allez voyager. On me parle dans le deuxième message pour le deuxième message du crayon bille, du stylo bille bleu. On me dit qu'il y a une vente, une concrétisation, quelque chose qu'on réalise en rapport avec une amante, une femme rivale ou une maîtresse. On me parle d'argent, on parle peut-être que c'est une femme qui a de l'argent et du coup, on se rapproche de cette personne, on concrétise, on vend, on achète et on est dans le mensonge, votre autre est dans le mensonge. Du coup, ce passé-là, l'angoisse, ce qui se passe, ça l'angoisse et ça crée des retards et des blocages parce que la réalisation se fait dans la discrétion et le plus grand secret, le plus grand mensonge. On me parle aussi d'indépendance. Votre autre va retrouver une indépendance, une indépendance, une fin de cycle, une fin de froideur, une fin de quelque chose et va retrouver une indépendance. Donc peut-être la fin d'un couple ou d'une situation. Oui, la fin d'une relation familiale peut-être. Il veut son indépendance, il ne veut plus être, avoir peur, être sous l'emprise de sa famille. Ça ne le rend pas bien, il a des crises, des burn-out et du coup, il a du mal à mettre en place des projets. Monsieur ou madame voudrait faire ce qu'il veut. C'est clairement ce que j'ai. Voilà, je continue avec celui-là. On va aller voir un peu plus son. Allez, deuxième message, stylo-bibou. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire ? qu'est-ce qu'il fait chaud ? Je vais boire un coup, je suis désolée. Ah, j'ai vraiment très chaud. je vais investir dans un petit ventilateur de cuisine parce que on parle d'accident. On parle d'accident, d'accident par rapport à la loi, par rapport à des concrétisations, c'est ce que je vous disais. Il va retrouver une indépendance par rapport à ça. Il y a peut-être eu un accident, mais du coup, il trouve un compromis vis-à-vis de la loi pour pouvoir retrouver une indépendance. On parle de rêve, de rêve d'une rivale, d'une amante. En tout cas, c'est protégé. Cette situation est protégée par rapport à cette femme qui a une grande protection au-dessus de sa tête. On me parle de maison où je lui disais l'argent qui a du mal à rentrer en rapport avec un commerce familial peut-être ou un commerce. On voit des sous qui ont du mal à rentrer dans la famille au foyer. On me parle de mensonge. Un homme vous ment, d'où les blocages, d'où les retards. On me dit que vous êtes peut-être parent. On me dit que c'est quelque chose qui l'angoisse ou son passé l'angoisse de parent. Il n'a pas sa place, il ne se sent pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il fuit son foyer et il a du mal à retrouver une certaine joie au sein de son foyer. C'est pour ça qu'il veut être indépendant. On me parle de cadeaux de récompense après des retards sur un voyage et on me parle d'un voyage à l'étranger. Vous allez pouvoir faire ce voyage. Peut-être avec votre autre. Vous allez pouvoir le faire. Voilà, je ne peux pas tout prendre. J'en ai trop. J'en ai trop. N'hésitez pas à venir sur mon lien privé, mon lien PayPal. 30 euros la guidance. Au lieu de 50 euros jusqu'au 25 août en offre promotionnelle. 15 euros la question, 25 euros deux questions. Approfondis, bien sûr. Et la guidance, 30 euros, 30 à 40 minutes. Je vous déballe tout. Un grand jeu. On me parle d'ennemis, d'ennemis à l'étranger, d'ennemis par rapport à un voyage, des gens qui ne sont pas pour ce voyage. D'où les blocages, un voyage que vous aviez prévu de faire avec votre famille, avec votre foyer, votre famille, vos enfants, votre épouse. votre époux. On parle d'emprisonnement. On parle que c'est quelque chose qui vous met à mal, mais vous faites preuve de sagesse par rapport à cette situation. Vous faites preuve de garder votre calme, votre sang froid. On me dit qu'il y a quand même des gens mal intentionnés qui veulent vous faire voir quelque chose que vous allez peut-être découvrir que ces gens sont mal intentionnés aussi. On me parle quand même de nouveaux projets de naissance, de rapidité. Ça va se débloquer. J'ai la guérison, le déménagement, les nouvelles qui viennent à vous. Déménagement, peut-être on essaie de faire des travaux au sein de son foyer ou dans un commerce ou quelque chose. Je ne peux pas vous en dire plus. On est sur un tirage général. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me consulter en privé si vous voulez des infos un peu plus sur ce deuxième tirage, ce deuxième temps. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fera un super plaisir. Merci. Bel été. Au revoir. Au revoir.